Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment l'admiration agit puissamment sur notre personne. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible, à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Comment l'admiration agit-elle puissamment sur notre personne ? Nous savons maintenant que la psychologie positive référence pas moins de 10 émotions positives qui ont une grande influence sur notre bien-être et notre bonheur quotidien. En prendre conscience est un premier pas vers notre épanouissement. Pour cela, il est primordial de les reconnaître afin de tenter de les visualiser, afin de ressentir tous ces bienfaits. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une nouvelle expérimentation. Découvrons ensemble l'admiration. Mais qu'est-ce que l'admiration ? Être émerveillé provient du respect envers quelque chose de puissant qui entraîne l'admiration. Il peut s'agir d'un phénomène naturel, comme la vue d'une montagne, le Mont Blanc par exemple, un beau coucher de soleil ou tout simplement le bruit des vagues de l'océan ou pourquoi pas ce merveilleux Olivier qui se trouve juste derrière moi. L'admiration peut également venir des créations étonnantes comme l'art ou l'architecture. Ce sont des moments où nous réalisons combien nous sommes petits et ordinaires devant l'immensité du monde qui nous entoure. Question Qu'est-ce qui vous transporte d'admiration ? Prenez un instant, réfléchissez-y et répondez-moi dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour la suite de ce défi des 28 jours. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501